Salut à tous, j'espère que vous allez bien malgré la chaleur. Ici, il fait chaud. Si ça continue, d'ici 2-3 jours, on sera aussi en alerte orange canicule. Donc une petite vidéo pour vous parler du programme Universal Media Server. Donc c'est un serveur multimédia qui va vous permettre de partager tout ce qui est vidéo, audio et images à travers, on va dire, votre réseau local. Donc ça demande peu ou pas de configuration. Donc que vous utilisiez du Wi-Fi, de l'Ethernel ou du CPS, ce sera tout bon. C'est disponible pour Mac, pour Windows et pour Linux. Donc on a un petit aperçu graphique du programme. Donc ça va utiliser tout ce qui est DNLA. Donc c'est une alliance, on va dire, de plus de 250 sociétés, de fabricants, d'appareils ou de périphériques, on va dire, électroniques, d'ordinateurs, de smartphones. Donc le but, c'est de standardiser, on va dire, le partage entre ces différents appareils indépendamment de leur marque. Et lorsqu'on regarde tout ce qui est dans Ebaro, donc on voit aussi que ça utilise l'UPNP. Donc c'est du Plug & Play. Donc c'est un protocole réseau. Donc le but, c'est de simplifier, on va dire, les connexions. Et aussi tout ce qui est HTTP ou HTTPS. Donc on voit que c'est à l'origine, c'est basé sur le média serveur de la PlayStation 3. Et à côté, on voit aussi qu'il y a pas mal de supports pour ce programme. Que vous soyez sur Apple, que vous soyez sur Samsung, que vous soyez sur des TV connectées, que vous soyez sur un smartphone Android ou un iPhone. Il n'y a pas de soucis avec ce programme. Et les différentes versions, donc dernièrement, il y a pas mal de versions qui sortent, au moins deux ou trois par mois. Donc la dernière version, c'est la version 9.8.0. Donc sur la PC Unix OS, vous tapez Synaptic et vous recherchez UMS. Donc c'est un peu comme un simple screen recorder, on tape SSR. Et bien pour ce programme, vous tapez UMS pour pouvoir l'installer. Donc là, il va se lancer. Donc on est à la version 9.4.1. Donc vous avez vu qu'il y en a des versions assez récentes en ce moment. Donc là, on a le statut. Donc là, on voit qu'on n'est pas encore connecté. On a les traces, les différents appareils, etc. Les paramètres généraux, paramètres de navigation. Attention, contenu partagé. Donc c'est celui-ci où ce sera important, le dossier à partager. Donc là, j'ai mis un dossier sur mon bureau qui s'appelle UMS. Donc si je remets un autre bureau, ce sera un autre dossier. Du moins, ce sera ici. Il faudra l'ajouter. Et à chaque fois que vous allez modifier quelque chose ici, il faudra redémarrer le serveur. Donc par exemple, on va remettre juste un dossier musique. On va faire ouvrir. Donc là, vous avez vu que ça a changé de couleur. Donc c'est-à-dire qu'il faut redémarrer le serveur. Donc dans tout ce qui est contenu web, je ne l'ai pas cherché. Contenu web, vous aurez tout ce qui est podcast, tout ce qui est flux vidéo, d'image ou d'audio. Et après, vous allez pouvoir mettre le dossier et la source URL. Donc après, on va retrouver tout ce qui est paramètres d'encodage, LED, et tout ce qui concerne à propos. Donc on va se mettre sous le statut. Donc là, l'utilisation de la mémoire. Et on va redémarrer le serveur. Et on va attendre qu'on ait une fiche verte ici. Et ça veut dire que ce sera OK. Du moins, il faut que je lance un interface web. Voilà. Et lorsque je reviens ici, sous le statut, on voit que c'est vert. Donc je vais sur Universal Media Server. Donc j'ai mon dossier UMS, qui contient un fichier MP3, deux fichiers vidéo, et deux images. Donc on va vérifier ça. J'ai mon dossier UMS avec mon fichier MP3, deux fichiers audio, deux images, et un PDF. Donc c'est pour vous montrer que ce n'est pas la peine de mettre dedans, par exemple, des PDF, des images ISO. Ça va rester un serveur multimédia. Donc tout ce qui est audio, vidéo, et images. Voilà. Donc une fois que j'ai lancé, donc du moins, il faut que je revienne avec Firefox. Donc j'ouvre, je coupe l'adresse, et je peux très bien, vu que je reste sur mon réseau local, l'ouvrir, par exemple, avec un autre navigateur Internet. Imaginons que je suis sur une autre machine. On va l'ouvrir avec Google Chrome. Je code ici, et je me retrouve bien, par exemple, avec l'image, et on peut faire suivant, etc. Donc ça, c'était avec Google Chrome. Je peux très bien l'ouvrir avec VLC. Donc vous allez dans VLC, après vous allez dans Universal Plug and Play. Vous allez laisser recharger un petit peu le serveur en question. Une fois qu'il a retrouvé, je vais dans mon dossier UMS, et je peux lire, par exemple, la vidéo Big Bug Bunny. Donc il n'y a pas de problème. Donc ça, c'était avec VLC. Si vous avez, par exemple, un Android, donc sur mon Samsung, voilà, qu'est-ce que ça donne lorsque je lance VLC. Sous le réseau local, il va me retrouver, donc Universal Media Server, et après, il vous suffit de cliquer, de choisir du moins votre dossier en question. Et je retrouve, donc ça, c'était un ancien petit test. Donc là, j'avais, par exemple, le nom de son, deux vidéos, et une image. Donc je vais revenir sur Firefox. Donc vous pouvez très bien faire un contrôle. Contrôle sur une image, et à chaque fois, ou sur une vidéo, et ça va vous ouvrir dans un nouvel onglet. Donc là, c'est la vidéo. Donc ici, il n'y a pas d'audio, mais vous pouvez très bien télécharger la vidéo. On va le faire avec BigBugBunny. BigBugBunny va se lancer, mais c'est possible de télécharger cette vidéo sur le réseau local. Donc, appareil pour le fichier MP3. Ça, c'était le test. On va maintenant, donc, modifier, donc, mon dossier, donc, UMS. Donc là, je vais enlever, donc, cette vidéo. On va les passer. Et lorsque je reviens sur l'universal media server, il va falloir redémarrer le serveur media. On va faire un petit retour dans UMS. Eh bien, à ce moment, je n'ai plus qu'une seule vidéo. Donc là, on a vu que j'étais avec la version 9.4.1. Donc ça se met au tableau de bord. Donc vous avez l'interface web, le panneau principal. Donc là, je vais faire quitter. Voilà. Et disons que j'ai besoin de la version 9.8.0. Donc j'ai demandé aux développeurs sur la PC Linux OS de la mettre à jour. C'est vrai qu'en ce moment, ils étaient plutôt occupés à mettre votre GCC 10.2 avec les carnets, avec les drivers NVIDIA. Mais vu que c'est un programme qui a pas mal de mises à jour en ce moment, donc vous cliquez sous l'icône Windows, Mac ou Linux aux fonctions en fonction de votre système d'exploitation. Et là, ça va automatiquement vous télécharger donc le bon programme en 64 bits. Donc là, je vais faire un idée parce que ce programme est déjà téléchargé sous le bureau. Et une fois que vous le décompressez, vous avez ce dossier UMS-9.8.0. Donc si je fais un clic droit sur le fichier UMS.sh en regardant les propriétés donc qui est déjà autorisé l'exécution du fichier comme un programme, soit vous le faites dans un terminal, soit vous faites un clic dessus et vous démarrez. Donc là, je vous voyez on va dire la dernière version donc la version 9.8.0. Donc du coup, je vais aussi retrouver le même dossier partagé. Et si je lance maintenant l'interface web, je vois aussi l'interface web avec le dossier UMS et tout ce qu'il contient dedans. Ça, c'est dans le cas où, par exemple, dans certains programmes, vous êtes pressé d'avoir la dernière version du programme. Eh bien, c'est possible de l'installer et de l'utiliser sur votre distribution. Donc, je reviens sur le terme UPNP qu'on avait vu parce que moi, sur ma box, je suis chiffré et l'UPNP, donc j'ai regardé avant de faire la vidéo, ça n'est pas activé. Donc, du coup, peut-être que ce n'est pas obligatoire et que ce programme peut très bien se passer avec le mode DLNA. Donc, je ne m'y connais pas trop. Donc, si vous utilisez ce programme, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo et puis ça peut donner des idées. Alors, c'est vrai que c'est un peu limité en tout ce qui concerne l'audio, la vidéo et les images, mais aussi quelqu'un qui a un Raspberry Pi et qui met ce programme dessus. Donc, peut-être aussi qu'il y a déjà des programmes qui sont déjà mieux updatés pour le Raspberry Pi et qui font peut-être beaucoup plus, par exemple, le partage aussi de fichiers texte images ISO. Mais, pour commencer, on voit qu'il n'y a pas trop de fichiers de configuration à faire. Il suffit de dire au programme le dossier à partager et celui-ci va partager ce dossier sur le réseau local et on a aussi la possibilité que je vous ai montré à ce moment de récupérer donc du moins je ne l'ai pas encore lancé à travers l'interface web de récupérer par exemple une image une vidéo ou une musique parce qu'il y a la possibilité de télécharger le fichier en question. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada